bon ça y est j'ai les mains toutes propres prêtes à tester les swatchs des éventuelles palettes qui seront mis dans ce mystery bag des poudres des choses comme ça donc tout de suite on commence alors je reprends ce mystery bag vous voyez comparé à ma main voilà il y a deux mains ça va c'est emballé dans sa chaîne noire j'ouvre ça et je vous reparle après sinon on va y m'entendre hop ok bon je m'attendais à voir après tout volé mais non c'est pas le cas donc quand vous ouvrez hop vous avez je crois avoir une palette au dos j'ai hâte donc c'est emballé tout empilé alors voyez à travers on voit déjà qu'il y a plusieurs produits différents donc c'est bien emballé du papier bulle et c'est bien scotché et j'ai toujours pas pris de ciseaux les gars j'aurais pu en profiter en allant me laver les mains pour prendre des ciseaux mais non pourquoi faire on va y aller à l'arrache bon alors là soit je vais oh j'allais dire soit je vais y arriver du premier coup et ça va pas mettre trois heures et du coup vous aurez pas un effet de malade vous aurez la suite direct soit je vais mettre un petit 8 je vais faire un côté du coup voilà alors là par contre je vais le poser parce que vu qu'il y a plusieurs pièces je vois déjà un deux trois quatre cinq petits trucs voilà je pose devant moi je j'essaie de vous montrer il y a encore une couche il y a encore une couche il y a encore une couche bon bah il y a trois un deux trois quatre produits bon je suis un peu déçue quatre produits 30 euros ça fait un peu à l'eau voilà je vous montre du coup voilà un deux trois quatre je suis un peu déçue ça se voit surtout que de ce que je vois ça j'utiliserai pas un gloss ça peut le faire la palette ça peut le faire j'espère que c'est une palette de fards à paupières et que c'est pas une palette de d'highlighter ou truc comme ça j'ai vu aïe shadow j'ai vu aïe j'ai vu les yeux bref je vais arrêter se crier mais bon vos oreilles bon alors je prends le premier produit qui est bien déballé qu'on voit bien ah non il y en a deux ah oui je me suis dit je prends le premier produit mais en fait il y en a deux donc il y avait un deux trois quatre plus la palette cinq produits on est d'accord un deux trois quatre cinq bon la palette je ne la connais pas je vous regarderai après j'ai très envie de regarder la palette je vous avoue parce que c'est mon petit chouchou mais on va regarder ça donc bon écoutez j'ai pas du tout j'ai appris oui c'est des produits que je n'ai pas et là je suis plutôt contente parce que si j'avais eu je serais un peu dégue enfin je serais un peu dégue je serais un peu dégue pour moi mais je vous les aurais fait un petit concours je vous les aurais fait gagner et voilà donc le premier produit c'est un une poudre pour contour duo face duo face sculpte poudre pour contour c'est noté voilà poudre pour contour hop je monte le derrière alors 12 m voilà donc il y a un côté très marron et là encore ça ressort pas bien il y a un côté très marron et un côté très blanc bon ça clairement je maîtrise pas mais j'ai un peu peur je vais ouvrir alors ça va mettre encore trois heures on est d'accord je mettrai une petite annotation de toute façon au début de la vidéo pour ceux qui n'intéressent pas mon petit roli ils veulent directement passer au mystery bag hop voilà j'enlève les petits et je le colle là dessus oh il y a un highlighter après oh il faut que j'arrête de regarder ce concentre-toi quand il concentre donc jour c'est du plastique hein et voilà et poudre j'espère que vous verrez bien alors je vais essayer en plus il y a vous voyez les petits effets là en fait c'est vraiment sculpté c'est pas juste un effet visuel bon la poudre blanche sur ma peau blanche alors si on même sur ma peau blanche je vais essayer de voir là voilà vous voyez la petite marque là ça c'est la poudre blanche bon c'est presque ma couleur de peau mais il y a quand même un peu de blanc donc ça hop et du coup la marron je vais tout faire tomber et du coup la marron la marron elle est très foncée par rapport à mon doigt oh bah en fait ça va attendez je remets un coup parce que du coup bah alors sur mon doigt ça a bien pris mais sur ma main sur ma main je sais pas si vous allez voir j'en ai mis là j'en ai mis là voilà c'est pas je m'attendais à un truc super foncé sur mon doigt c'est super foncé sur la main je sais même pas trop si vous allez voir j'en ai mis un petit peu là regardez j'essaye pourtant voilà on voit un petit peu mais c'est pas ouf donc voilà je vais peut-être l'utiliser finalement ce petit produit je m'attendais j'aurais dû me relâver j'aurais dû prendre des lait pour me laver les mains parce qu'il y a d'autres produits à tester comme ça bon écoutez c'est peut-être un produit que j'essayerais enfin que j'utiliserais je ne sais pas avoir testé donc le produit numéro 1 c'était il y a un duo poudre claire foncée au pire j'en ai mis que ce sera les deux ça fera toujours raison le deuxième petit produit comme ça arrondi alors c'est des belles quantités quand même non ça va vous voyez pas ta 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 c'est un highlighter je suis un peu déçue parce que du coup les highlighters j'en mets pas mais il a l'air très joli c'est le skin kiss voilà le skin kiss le golden en teint golden du coup le golden kiss super intense skin loving highlighter on voit pas tout au niveau alors toujours le petit plastique tiens enfin le petit autocollant voilà vous le voyez pas vous mais que j'essaie d'enlever je suis en train de défoncer mon vernis merci les gars quoi enfin je me rends compte que j'aurais pas dû refaire le vernis avant d'ouvrir voyez vous voyez ce petit truc là je sais pas si vous allez voir voilà il y a ça qui tient dans tous les trucs et des fois c'est facile à choper et des fois c'est pas facile voilà je me colle je vais ouvrir j'aime bien l'emballage en rose gold c'est très joli c'est rose gold tout le tour tout le tour est rose gold le derrière aussi bon franchement ça va ça va c'est doré voilà c'est un peu doré vous voyez pas très bien ça ressort pas très c'est doré voilà je vais essayer alors ça je sais pas du tout quel effet voilà voyez c'est doré j'aurais peut-être préféré un peu plus rosé c'est doré hop alors si je teste sur ma main alors du coup forcément j'en ai foutu partie de l'autre bah écoutez si ouais ok peut-être on voit rien vous voulez que je teste sur mon visage allez on va tester sur le visage en direct alors attendez je me regarde dans le retour vous faites pas attention j'y vais avec le doigt je mets là comme ça ah ouais non si highlight de malade les gars j'avais mis trop de matière vous le voyez direct voilà bon je vais mettre de l'autre côté sinon je vais briller que d'un côté j'ai peut-être mis un peu trop du coup sur mon doigt donc c'est ça highlight bien on est d'accord là j'en ai peut-être mis un peu trop donc il fonctionne bien écoutez moi je trouve ça un peu j'en ai clairement trop mis c'est quelque chose que je ne maîtrise pas j'en ai clairement trop mis mais ouais pourquoi pas ça fait un style de loin peut-être plus les gens qui vont me regarder de près vont se dire celle-là elle a craqué elle en a mis trop mais voilà j'estompe un peu parce que j'en ai mis clairement trop à ton écoutez c'est pas vilain ça se voit mais ça va ça va ça va on va pas se mentir j'aurais pas à donner des sous pour ça parce que moi je m'en sers pas mais c'est un cadeau donc je prends au pire si je leur fais offrir bon on va dire on met trois oeufs dessus donc je suis pas sûre alors outil oh non non plus maintenant si je l'ai pas celui-là je suis déçue regardez-moi cette teinte c'est du violet moi qui adore le rose je suis trop déçue bon alors j'ai déjà de cette collection-là donc je connais le truc je crois que je l'ai pas pris avec moi donc je vais même pas pouvoir vérifier salvation velvet velvet non non à mon avis j'ai pas pris cette couleur-là vous voyez c'est un violet donc c'est un c'est un tout 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 c'est un un liplakeur c'est du rouge à lèvres liquide voilà un peu effet gloss mais très léger j'aime pas du tout la couleur par contre enfin au premier abord comme ça je suis très déçue voilà c'est super foncé les gars bon encore vous là vous voyez peut-être pas super la couleur mais c'est voilà c'est violer sa mère hein je suis déçue pourquoi pas un rose à la place du rose oui même du rose fluo je m'en foutais mais alors ça c'est clairement pas une couleur que je vais mettre je pense pas c'est violet c'est violet c'est violet bon allez on y va vous êtes prêts on regarde tous les tous ensemble oh la la non non clairement je mettrais jamais ça sur mes lèvres c'est pas possible j'ai une peau super blanche tout le temps toute l'année même l'été vous imaginez je prends le lèvres comme ça c'est limite noir hein c'est très violet vous verrez peut-être noir mais c'est violet foncé mais violet violet hein on dirait que j'ai écrasé des myrtilles sur ma main quoi non non bah non bah ça clairement je vous le ferai gagner peut-être que ça intéressera des gens parce que moi non j'ai failli le faire tomber moi clairement ça je le mettrais pas donc je suis un peu déçue parce que toutes les autres couleurs m'auraient plu hein du nude du rose et tout ça mais alors violet violet en plus violet hein voilà violet presque noir non quoi voilà alors pourtant ils sont très beaux hein ils sont très beaux ils ont un très bel effet ça brille un peu mais pas trop mais c'est violet quoi oh non je veux changer de mystery bag s'il vous plaît là là sur les trois produits clairement les deux premiers je suis pas sûre que j'utiliserais mais alors celui-là c'est sûr que ce sera non j'ai espoir sur la palette je vous le dis j'ai espoir sur la palette alors j'ai un petit produit ça je crois que c'est du fond de teint voilà il est bien emballé celui-là mais je vois la petite pipette donc je me dis c'est peut-être du fond de teint il est scotché bien comme il faut alors non c'est un highlighter alors je vous explique au moment où j'ai ouvert il est tombé un peu et j'ai vu aïe oh non oh non là je suis dégoûtée je mets pas d'highlighter les gars je n'en mets pas oh non ça aurait été du fond de teint ça aurait été du concealer ça aurait été une base ok en plus mon gars l'highlighter il est rose fluo puis là j'ai déjà dans mes trois tonnes bon bah voilà donc c'est le hop je sais pas si vous allez voir avec grand chose le liquid highlighter rose gold voilà c'est écrit là c'est rose gold bon bah alors là je crois que je vais même pas l'ouvrir sincèrement parce que ça je mettrais jamais ça sur mon visage oh non je suis trop déçue alors là par contre je suis deck parce que je pensais avoir des produits top et voilà ouais clairement c'est pas pour moi oh non je suis déçue parce que voilà la couleur et puis là vous voyez même pas bien mais c'est rose gold c'est vraiment rose gold c'est comme l'emballage quoi même l'emballage vous le voyez moins rose que moi il est encore plus rose que ça écoutez je vais le remettre dans son petit truc bon bah je pense que si on atteint les je sais pas combien d'abonnés je vous le ferai gagner à suivre sur instagram ou sur facebook vous aurez de toute façon je vous remettrai des infos je vous redirai si vous me suivez sur les réseaux sociaux forcément ça sera sur instagram oh là là je m'épuise instant instagram instagram voilà vieille donc forcément ça ça sera à gagner c'est clair et net je n'en mettrai pas il est peut-être très beau je n'en sais rien allez voir des vidéos sur le rose gold highlighter liquide de make up révolution et voilà vous me direz des nouvelles bon j'espère que la palette va sauver les meubles les gars c'est mon seul espoir je sais pas j'essaie rien de vous trouver les prix des petits objets ça je crois que c'est 2-3 euros de mémoire donc un peu déçue ça m'étonnerait que je sais pas sincèrement je ne sais pas bon alors la palette je vais vous la déballer je vais vous la montrer donc c'est la iconique pro 2 et les couleurs ça a l'air d'être du nude donc ça va pas m'intéresser je suis franchement je suis dégoûtée là oh la 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 donc c'est la iconique pro palette 2 je vais juste la montrer comme ça parce que sinon vous allez hop voilà vous allez vous voir c'est pas très beau de se voir donc elle est emballée dans du carton ça y'a pas de soucis à l'intérieur bon bah c'est gratuit donc on va pas enfin c'est gratuit je vais appeler 40 boules de produit mais donc clairement j'aurais pas acheté ça du tout ça permet ouh alors par contre voilà autant le truc brillant là on s'en fout ça on voit partout par contre quand je l'ai sorti vous voyez c'est en mat c'est très joli voilà iconique pro voilà attention suspense donc il y a un petit miroir ah bah vous voyez que celle là elle doit coûter quand même plus cher parce que parce qu'il y a un miroir et il y a un pinceau comme ça un pinceau à poils double poils des deux côtés oh alors ça il est pas dégueu franchement ça va j'ai testé des pinceaux pire que ça il est pas dégueu le pinceau bon alors par contre les fards vous avez une petite plaque qui était sur les fards avec leur nom voilà voilà je le remets dessus pour vous montrer ça je vais essayer de cacher voilà je vais le cacher un maximum pour pas que vous voyez le reflet voilà pour pas que vous voyez le reflet voilà vous voyez c'est des teintes très nude donc j'enlève le petit papier maintenant hop je vous mets en haut le petit papier voilà alors on va le faire comme ça c'était le pinceau j'ai flippé sa mère que les trucs ils se sont marrés hop bah voilà je vous montre les teintes ok donc tout là c'est des mat et tout là c'est des irisés quasiment tous sauf peut-être celui-là celui-là il est peut-être pas irisé tout là sinon c'est des irisés tout là c'est des mat c'est ce que je vois bon en même temps il y a des teintes plutôt orangées là il y a un violet un bleu un peu de gris un peu de vert je voulais une palette avec des couleurs flash parce que regardez voilà c'est beau quand c'est flash un peu et encore là c'est pas flash mais voilà moi je suis déçue bon je vais quand même vous les swatcher il y a un vert il y a un vert que je n'ai pas ça c'est clair moi j'aime beaucoup le violet je vais tester le violet hop voilà il y a un tout petit point ça suffit pour tester mais par contre j'ai mis des highlighters donc si ça ne prend pas on saura pourquoi voilà bon j'ai pas mal estompé mais c'est le violet il est plutôt pas mal ça va ça va ça va le violet celui-là me tente beaucoup c'est un beige beige je ne sais pas trop marron beige marron beige ouais ouais peu doré pailleté donc irisé très discret mais à mon avis très joli voilà il est juste là en fonction de comment je mets ma main vous le voyez plus ou moins ne confondez pas avec l'highlighter qui est derrière non non mais ça va franchement il fait très discret mais au retour caméra il est plus foncé que ce que j'ai mais sur le doigt il est pas mal moi écoutez je suis un peu déçue quand même je vais quand même tester le vert alors par contre j'en ai plein les doigts je vais tester sur l'autre le vert le kaki paille je retire cette palette juste pour celui-là alors ça rend pas aussi ça rend beaucoup mieux en vrai c'est un vert avec des reflets oh non c'est un vert avec des reflets dorés j'étais en train de vous dire et en même temps je sois sur ma main et je suis déçue je vais essayer d'incruster la couleur voilà clairement la couleur elle est plus jolie la première fois ça rend pas du tout pareil c'est pas très voilà je suis moyenne 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 bon bilan de ce semi merde j'ai pas remis le pinceau huit on rouvre bon bah bilan de ce mystery bag c'est un bon plan quand même parce que vous avez des produits gratuits enfin il vous envoie l'équivalent quasiment de ce que vous avez acheté en produit gratuit et franchement bah voilà on n'a jamais assez de make-up enfin si des fois on a trop de make-up je suis d'accord avec vous avec ceux qui pensent ça je suis d'accord mais franchement merde je suis mis partout mince pardon voilà franchement je trouve que c'est un peu abusé c'est un peu abusé parce que voilà quoi je sais pas je vais rien utiliser les gars 5 produits 30 euros 35 30 euros 5 10 15 20 25 ça veut dire qu'il y a un produit qui coûte plus de 10 boules et que les autres ils sont tous à 5 bon alors ça 10 euros on est d'accord et les autres 5 euros bah ouais bah non non c'est pas voilà je prends je prends merci certainement je ferai un concours pour gagner des trucs parce que je pense que je vais pas tout garder sincèrement ça je suis pas sûre de garder celui là c'est sûr que je garderai pas donc suivez allez n'hésitez pas à rejoindre ma page Instagram je vous tiendrai au courant assez rapidement je pense je vous ferai peut-être gagner un petit truc que j'aurais acheté que j'aurais eu d'ailleurs pour balancer un peu pour que vous ayez un peu plus mais voilà y'aura qu'un lot je pense parce que j'ai pas un super scur avec mes trucs à vous donner voilà en tout cas ce que contenait le mystery bag la palette l'highlighter le duo poudre le velvette salvation lacquer lip lacquer et l'highlighter liquide voilà bon bah j'ai ouvert ça devant vous vous avez vu un peu ma déception je suis déçue je pense qu'il y a des gens qui auront des trucs mille fois mieux y'a des gens qui seraient peut-être très contents avec ce que j'aime et moi c'est pas ce que j'utilise donc je suis un peu déçue je vous avoue j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aussi vous aurez craqué sur Makeup Revolution n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des produits qui ne vous plaisent pas n'hésitez pas à me le dire aussi peut-être qu'on pourra traficoter et échanger non je plaisante bon n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu à vous abonner à ma chaîne et à partager les vidéos et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos salut salut financ combining 5 les 1 o bien Sous-titrage Société Radio-Canada